On a une grande, une grande nouvelle pour la France, pour le patrimoine français. Le Fesnose est inscrit au patrimoine de l'humanité. Putain de bignot. Je le suis. Je le suis. Au même titre que la tapisserie d'Aubusson, au même titre que la dentelle d'Alençon, au même titre que l'art gastronomique français. Le repas gastronomique français. Le Fesnose, et leur putain de bignot, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Tu n'aimes pas le bignot. C'est ton choix. C'est mon choix. C'est son goût, ce n'est pas son choix. Mais les Français aiment bien leur patrimoine. Regarde le succès de Nolwenn Leroy, qui a fait un disque qui s'appelait Bretonne, et qui reprenait les tubes bretons, et qui a cartonné. Donc il y a quand même un attachement à ce patrimoine, et c'est plutôt une bonne chose. Donc l'UNESCO reconnaisse notre patrimoine français, notre savoir-faire, nos traditions. La dentelle d'Alençon, le Fesnose, la fête ! Le Festival Interceptique de l'Orient, c'est un des festivals les plus suivis chaque été, complètement. Ça paraît folklorique, c'est vrai. Cela dit, c'est une tradition millinaire. C'est vraiment le cas de dire, c'est folklorique. C'est notre identité. Mais ça fait partie du patrimoine, en tout cas national. Le patrimoine de l'humanité, j'en sais rien. C'est l'UNESCO qui décidera, a priori, quand l'avis est donné, ça rentre automatiquement. Donc il ne devrait pas y avoir trop de suspense pour une inscription. Moi, je n'en ai jamais vu. Je vois bien à quoi ça correspond. Mais je n'ai jamais pu y participer. Pourquoi pas ? Ça ne me choque pas du tout. Non, moi non plus. Mais je crois qu'on préserve des traditions très anciennes, qui se rapprochent aussi d'autres cultures celtiques. Donc je crois que c'est pas mal de retrouver ses racines et de les maintenir. Bon, ça ne nous apporte rien de plus à nous, mais ça permet de défendre une identité pour ceux qui sont très attachés. Et là, je trouve que c'est très bien. C'est totalement ridicule. Mais vraiment ridicule. Autant vous avez entièrement raison, c'est sympathique, racines celtiques, tout, on est très contents. Au patrimoine culturel de l'humanité, au délire. Mais pourquoi ? Écoute, franchement, il y a la dentelle d'Alençon, on peut mettre la fesse noze. Non, mais attends, la dentelle d'Alençon, on peut imaginer qu'il y a une traçabilité, il y a un travail humain, etc. Bon, mettons, je ne suis déjà pas absolument... Il y a le chant, la musique, c'est aussi la culture. Je trouve ça... Non, mais j'aime énormément les Bretons, leur musique est très sympathique, j'irais très bien. Ils vont bien se rendre, je pense. Et honnêtement, je vous dis la vérité, je peux vous mentir, vous êtes politiquement correct. Non, pas du tout. Je trouve ça ridicule. Pas du tout. Non, c'est pour le Bignou. En 2012, ce n'est pas politiquement correct. Le Bignou tape sur le système. Ça me tape sur le système, mais au-delà de ça, je trouve ça ridicule parce qu'on est rentré dans un cycle où tout est équivalent, tout a une valeur extraordinaire. Non, c'est pas ce qu'il y a, en fait. Pour moi, le Bignou, c'est comme le marché bio, il y a des espèces de modes. Non, mais ce n'est pas le Bignou, c'est le Fesnose. Le Fesnose, c'est le Fesnose. Excuse-moi. Le Fesnose sans Bignou, c'est plus difficile. Le Fesnose, c'est quoi ? On parle d'abord d'une culture, d'une langue, de choses qui sont... C'est extraordinaire. Si tu parles de cette culture, si je parle de culture judéo-chrétienne ou de quoi que ce soit, je me fais incendier. C'est extraordinaire. Parce que tu as le droit de parler de si... Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophie ? Non, mais je trouve ça... Je ne sais pas comment t'expliquer. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte, c'est ça le problème. C'est le chichaine. Si vous me laissez parler deux secondes, je vais arriver à aligner mes idées. Mais ça fait cinq minutes que tu parles. Je ne parle plus, je trouve ça ridicule. Amis bretons, appelés au 32-16. Alors là... Amis bretons, je vous aime. C'est pas vrai. Elle vous déteste. Ils ne te le rendent pas, en tout cas. Mesdames et messieurs, on a une... Envoyez des crêpes. Une personnalité qui vient... Ah, alors ça, c'est pareil. Les crêpes, ça rasant, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça non plus. C'est dégueulasse. Mais j'aime pas ça. C'est mauvais, je déteste les crêpes. C'est comme les galettes saucisses quand tu vas à Rennes, je déteste ça. Mais ça ne va pas. Mais c'est très bon, dis que tu aimes ça. Je n'aime pas ça du tout. Je le déteste aussi. Les misoins, en fait, ils n'aiment rien. C'est grand, c'est épais. Ça donne mal au cœur. C'est sucré. Mesdames et messieurs, nous avons un nouvel agent.